salut à tous c'est adrien dit aujourd'hui mercredi 4 janvier 2017 je vais parler un petit peu de mon ssd de mon ssd ocz parce que ça va faire bientôt quatre ans que je l'ai et j'en suis toujours aussi content alors déjà je vais vous montrer un truc parce que je peux pas vous montrer ça sans rien alors je sais pas où elle se trouvait utilitaire attendez je cherchais là dedans partent voilà gestionnaire de partition cadeau donc déjà introduction comment j'utilise mon disque ssd vous voyez ça c'est mon ordi portable mais partition ok donc je monte le truc j'ai mon disque système ocz vertex 4 et j'ai mon disque toshiba un disque toshiba ou itachi ou je sais pas quoi qui fait un terrain sur lequel je stocke mes documents bon très bien revenons au ssd c'est le but de cette vidéo donc sur le ssd on a quoi on a une partition sd à 1 de 100 mégas vous l'aurez reconnu c'était la partition windows quand j'ai acheté mon ssd il ya quatre ans j'avais installé windows en dual boot avec calculette et puis finalement j'utilise plus windows donc je les désinguer assez vite mais ça celle là je les gardais parce que si je l'enlève sda2 devient sda1 enfin tous tous les chiffres se décalent j'ai peur ça me fiche le bazar j'ai une partition sda2 qui est monté sur média ssd donc autant dire c'est une partition sur laquelle je mets ce que j'ai envie si j'ai besoin de traiter des fichiers sur du ssd donc là en l'occurrence il n'y a pas grand chose il ya juste le disque dur de la machine virtuelle vidéo point enfin le disque virtuelle vidéo point vd c'est ma machine virtuelle la vidéo quand je vous fais des vidéos le disque sur le ssd donc c'est dire le nombre de fois que ce fichier est lu et est écrit parce que voilà moi je que dans les vidéos ça évite pour vous présenter les trucs et voilà donc là beaucoup d'écriture sur cette partition mais ça va vite ensuite j'ai ma partition étendue avec dedans sda5 qui est monté sur var calculate pour ceux qui ne connaissent pas calculate linux ou son architecture en fait dans var calculate c'est comment dire dans var calculate c'est là que se passent les compilations de noyaux par exemple moi mon noyau est compilé donc c'est là dedans que se passent les compilations de noyaux les compilations logiciels et que sont stockés toutes les bricoles de calculate linux donc il ya de l'écriture et de la lecture ensuite il ya sda6 ici donc c'est ma partition racine de calculate linux cld donc vous voyez j'ai installé calculate quand c'était la version 13.11 donc calculate 13.11 je sais pas quand elle est sortie il ya un moment voilà attendez donc elle est sortie quand il ya trois ans voilà donc en le 23 11 2013 voilà donc probablement j'avais fait j'avais déjà installé calculate avant sur cette partition là mais j'ai dû faire une réinstalle parce que les débuts avec calculate c'était assez waouh donc voilà celle des 13.11 ici j'ai ma partition swap alors j'entends déjà des mecs gueuler derrière leur écran disant ouais mais une partition swap sur son ssd faut pas faire ça et ben je m'en fous régulièrement je lance des machines virtuelles où j'ai plus que d'utilisation de ram que j'en ai parce que j'ai 8 giga de ram le pc on le sent là qu'un coup vroom il prend 2 giga de 2 giga sur le swap en deux secondes et bouffe un coup et c'est pas pour autant que mon ssd marche plus je vais vous montrer tout ça là j'ai mon slash home ok donc ça veut dire ce que ça veut dire puis si j'avais installé magea une magea 5 ce que je gardais cette partition là pour tester des distributions linux en dur et puis bon ben elle démarre plus magea mais je la laisse là c'est ton jamais c'est ton jamais voilà donc ça c'est mon utilisation du ssd bien sûr sûr on a un utilitaire ssd ocz chez ocz voilà donc vous allez sur le site d'ocz.com si vous avez un ocz on a le ssd utility voilà qui nous offre tout ça alors il ya du français là non mais pas de français donc voilà tableau de bord maintenance on peut regarder la santé du disque on peut le tuner voilà donc ça c'est l'utilitaire je vous le montrer donc c'est compatible windows 18 7 2012 r2 pour les serveurs 2012 et 2008 r2 c'est compatible linux fedora 19 et plus ce mint 17 et plus ubuntu 10 04 et plus voilà faut faire le norme redat sent os et oracle 6 et plus et sus linux entreprises serveurs 11.2 et plus et mac aussi donc j'ai téléchargé ce petit rgz de la voilà et hop là voilà téléchargement voyez j'ai téléchargé le ssd utility on décompresse on a deux dossiers linux 32 64 bits donc moi 164 on le lance et patatras il faut que ce soit exécuté en route donc pas de problème ssd utility on met le mode passe évidemment et c'est parti voilà donc ça c'est la synthèse de mon disque ssd donc là on peut choisir différents trucs donc là j'ai qu'un ssd on peut regarder les capacités juste des lecteurs afin des les partitions à l'unité bon ok pas très intéressant mais ça existe on voit si le firmware est à jour donc moi je fais partie de l'école qui quand ça marche je mets pas à jour en tout cas pour ce qui est firmware et bios donc là même si c'était pas un jour je ne le mettrai pas un jour je me risquerai pas ça on voit qu'il est branché sur l'interface sata 6 gigabits de seconde donc c'est cool on a la petite aide là voilà donc ouais les petites bricoles là de l'aide on voit que le mode a hci est activé cool donc je sais pas si c'est le bios pour moi je pense c'est le bios qui gère ça bien comme il faut pas le système on a des alertes et vous voyez l'état de santé du ssd elle est de 99% au bout de quatre ans enfin quatre ans pas tout à fait quatre ans j'ai dû l'acheter en juin 2013 voilà ce disque d'ailleurs il était garanti cinq ans donc en prenant ce disque ssd là je me suis dit tiens si c'est garanti cinq ans ceux qui savent ce qu'ils font donc le disque il risque de durer au moins cinq ans c'est quand si vous achetez une machine à laver elle garantit un an ou une télé ou peu importe c'est garanti un an vous avez l'extension de garantie trois ans mais c'est qu'ils savent que ça va tenir au moins trois ans après on sait pas ce qui se passe au bout de trois ans un trois ans et un mois pour comme par hasard ça tombe en panne donc là je pense qu'au bout de cinq ans pile je me méfierai légèrement et je ferai des sauvegardes un peu plus souvent donc ça c'est le tableau de bord du ssd donc vous avez le détail du ssd donc la voyez que c'est un ocz vertex 4 je ne vous cache rien en sata numéro de série version du faire du firmware ok donc là on a détail du système voyez mon bios donc voyez bien mon asus n 76 vz voilà on sait que le système c'est calculate coucou cool voilà et qu'on a un autre lecteur et donc voici les données smart donc ça c'est intéressant parce que comment dire c'est ça qui reflète la santé du disque et ça smart ça fonctionne sur un disque à plateau un disque classique ou un disque ssd donc là c'est ok j'ai ici ce raw read error rate bon je pense que c'est puis le time c'est ok start up time bon bah c'est à l'action à petite explication ici en anglais nombre de secteurs réalloués donc j'en ai deux bon c'est pas extraordinaire alors je me demande quand même je crois que les secteurs c'était que pour les disques à plateau mon visiblement il doit y en avoir sur le ssd aussi donc ça fait 14 1634 heures que ça fonctionne donc si on fait une petite division de 14 1634 heures voilà donc on fait une petite division par 3600 x 24 ce qui fait ce qui fait tout ça qui fait 600 jours voilà ce qui fait 600 600 600 un peu plus de 600 jours de fonctionnement donc c'est pas mal c'est pas mal et ça a été allumé 2631 fois le disque donc c'est cool voilà donc voyez quand même ça fait 600 un peu plus de 600 jours que c'est un peu plus de 600 jours que c'est ok sur trois ans et demi donc autant dire que le disque a bien tourné au moins 50% du temps quasiment et il est toujours en bonne santé donc là on a la partie tuner donc là je les fais avant la vidéo parce que sinon ça prend trois plombes donc en fait c'est les tests de lecture et d'écriture donc là on voit que il écrit à 4 à 382 m au seconde et que les temps de latence sont de 104 au minimum microsecondes et d'une moyenne de 400 microsecondes donc on est bien en dessous des millisecondes enregistré sur un s pas sur un disque classique voilà ici on a le tuner ssd donc c'est l'option trim on peut trimmer le disque donc le trim en fait c'est donc si j'ai bien compris je sais pas si on nous l'expliquait là voilà vous pouvez envoyer une manuellement une commande trim à votre ssd pour effacer les blocs de données qui ne sont plus utilisés par le système de fichiers qui peuvent améliorer la performance du système voilà sur de nombreux systèmes tels que les systèmes fichiers linux installés avec une élimination activée donc entend dire trim activé où les systèmes avec élimination en arrière plan activé le trim est effectué automatiquement il n'est pas nécessaire d'utiliser une commande de trim manuel donc là on peut lancer le trim voilà super trim effectué sinon pour lancer une trim sous linux il faut se mettre en route et on fait fs trim fs trim et tous les lecteurs fs trim moins a donc là bien vu que je viens de le faire c'est super rapide peut mettre avait on aura le mode verbeux donc là il se passe rien donc si vous voulez le faire de manière régulière et bien rien ne vous empêche de mettre un effet stream moins a dans votre comptable ou dans votre planificateur de tâches peu importe personnellement moi je le fais à la demande quand j'y pense de temps en temps j'aime pas trop les trucs automatiques sur ce genre de choses d'ailleurs en parlant de je profite et que j'ai la console qui est ouverte dans mon etc fs tab pour le disque ssd j'ai ajouté ici j'ai remplacé le default vous pouvez retrouver ici en no a time pour éviter qu'il mette à jour les dates et discarde donc ce discarde là en fait c'est c'est un attribut qu'on trouve sur internet qui est bien pour les ssd donc est ce que c'est lui qui fait du trim automatique j'en sais rien mais autant dire que c'est paramétré comme ça surtout mais toutes mes partitions ssd voilà et j'en profite pour vous montrer aussi mon etc 6 config 6 con 6 c'était le point conf donc ici en bas moi j'ai rajouté des petits trucs notamment le vm swapiness à 10 ce qui fait que quand il va rester 10% de mémoire ram dispo il va commencer à swapper c'est à dire que là vous voyez je suis à 2 giga de ram utilisé et ben c'est dès qu'il me restera eu donc 800 mecs de ram donc à 7,2 giga il va commencer à swapper donc déjà faut atteindre les 7,2 giga de ram pour commencer à swapper et utiliser le disque ssd donc ça permet quand même de l'éviter de swapper j'ai mis 10% ici parce que avec 8 giga ça fait 800 méga ça laisse quand même encore une sacrée marge c'est sûr que si vous avez 2 giga de ram vous mettez 10% ça fait que 200 mégas donc il faut ajuster le truc et puis j'ai activé le vm laptop mode ce vm laptop mode ça permet de donc en mode 5 ça permet de regrouper l'ordi et regroupe les écritures à faire sur le disque et il écrit tout d'un coup moins souvent le petit risque c'est que si jamais on débranche l'ordi du courant et ben on peut perdre les données qui ont pas encore été écrites en attente d'écriture mais ça honnêtement c'est pas bien grave puisque sur un ordi portable et ben si je débranche là mon courant 1 et ben je passe sur batterie voilà on voit la batterie qui se décharge donc au pire des cas c'est pas très très grave voilà donc ça c'est les petites petites optimisations que j'ai fait pour l'utilisation de mon ordi portable je vous renvoie sur l'article linuxstrix.fr prévu à cet effet que vous retrouverez dans généralité linux et optimiser linux pour un pc portable voilà donc là il ya tous les petits trucs que j'ai fait donc c'est là que je parle du vm laptop mode du swapiness du discard dans le cas du ssd avec avait donc visiblement ouais discarde ça active trim voilà d'ailleurs au passage j'en profite pour déconseiller pour déconseiller btrfs sur du ssd parce qu'il paraît qu'il est plus gourmand en écriture que ext4 il paraît je n'ai pas testé voilà pour continuer le petit tour sur le ssd donc là on a la partie maintenance de l'outil donc on peut mettre à jour le firmware on a divers outils l'effacement sécurisé si on veut je pense revendre le ssd donc ça je ne le fais pas parce que j'utilise mon ssd on peut planifier des alertes on peut faire un utilitaire cet utilitaire là on peut le faire bootable sur une clé usb pourquoi pas là on peut régler le logiciel on peut le mettre quelque part le logiciel sur l'ordi on peut l'exécuter en arrière plan on peut laisser tourner on peut activer de la journalisation peut faire pas mal de trucs et puis voilà il ya la partie aide bon voilà donc voilà en gros comment moi j'utilise mon ssd ça fait quatre ans que je l'utilise comme ça ça fait quatre ans il tourne toujours comme une horloge donc je vois pas pourquoi changer mon utilisation même en ayant le swap sur le sur le ssd coin donc pour le moment ça roule au bout de trois ans presque trois ans et demi presque quatre ans d'utilisation donc voilà moi je fais plutôt partie de l'école de j'ai envie de voir le ssd comment il fonctionne comme si je l'utilisais quasiment comme un disque classique mais à part les petites optimisations discarde pour le trim que je fais de temps en temps je pense que ça fait pas de mal et puis et puis voilà donc j'espère que cette vidéo sur les ssd et mon ordi portable du coup vous aura plu si jamais vous n'êtes pas d'accord avec un truc eh ben vous pouvez mettre un petit mot dans le commentaire en dessous de la vidéo ce sera très intéressant d'échanger sur le sujet puisque je ne suis pas forcément à l'aise avec les ssd si vous avez aimé ben dites le aussi si vous avez envie de dire ouais c'est cool ce que tu nous as fait je connaissais pas voilà et puis dernière chose ne me mettez pas en dessous de la vidéo parce que ça j'ai vraiment horreur et je ne vais plus répondre à ce genre de commentaires ne me mettez pas est ce que tu peux tester telle distribution linux parce que ici je parle de ssd je parle pas d'une distribution linux donc les commentaires qui sont pas en rapport avec la vidéo maintenant je réponds plus je réponds plus parce que quand il ya des gens qui me mettent dans la dernière vidéo là sur euro truc simulator et mon mieux est ce que tu peux tester arch anywhere bon j'irai dallas je t'aime bien mais c'est pas le sujet de la vidéo donc je m'en fous quoi voilà tout simplement sur ce je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura plu